Bonjour sur Fanny Starot, nous allons faire un tirage à trois choix. J'ai préparé déjà trois types de cartes pour les trois choix possibles. Pour répondre à la question, ses sentiments, de quoi envie cette personne avec vous, qu'est-ce qu'il y a vous concernant, quelles sont ses pensées par rapport à vous. Alors nous allons mettre un pioupiou vert, un bleu et un violet pour trois choix possibles. Sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix opérer pour répondre à la question, ses sentiments, les envies de cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Trois choix possibles. Ça c'est pour éclairer, je vais prendre un autre tarot pour soutenir tout cela. Nous sommes avec le Light Sears Tarot. Nous allons répondre à la question, ses sentiments, ses envies, qu'est-ce que cette personne a envie de faire avec vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Nous allons commencer par le premier choix, le petit pioupiou vert, il ne faut pas que je sois daltonienne. Pour les daltoniens, nous avons le chiffre 1. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie avec vous, alors, ses sentiments. Nous avons du fantasme chez cette personne, elle vous ressent peut-être vulnérable, et peut-être elle recherche chez vous quelqu'un qui lui ressemble, qui est en vibration, un effet miroir. Alors, je vais le laisser ici, un effet miroir. On va voir ce que les tarots veulent nous dire. Cette personne aime votre côté concret, ce qui fait que l'on peut compter sur vous, et votre vulnérabilité. Peut-être qu'elle a le sentiment, on va voir dans les cartes si ça ressort, ou le désir d'être avec quelqu'un qu'elle puisse contrôler inconsciemment, ou elle ne veut pas se sentir, ou elle a peut-être un complexe d'infériorité, elle ne veut pas se sentir dépassée. Et d'ailleurs, elle cherche son alter ego. Je vais les mettre debout, devant moi, celles-là. Alors. Elle cherche la sécurité au travers de vous. La sécurité, ce qui entraîne tout ce qu'il y a autour. La famille, construire quelque chose avec vous. Mais c'est plus dans l'idée de construire quelque chose au travers de vous. Dans votre continuité. Faire partie d'une famille, elle-même faire partie d'une famille. Pas forcément la constituer, mais rentrer dans une famille. Ce n'est pas pareil. Oui, parce que cette personne a pu subir un rejet. Elle peut avoir un... Alors, décidément, je dis, pas culpabilité, sentiment d'infériorité. Elle veut quelqu'un qui ne l'a. Donc, elle cherche quelqu'un qu'elle ressent comme vulnérable, ou qui lui ressemble. Peut-être qu'elle se sent vulnérable. Et nous avons ici, probablement, un complexe de sauvrage. Quelque chose qui manque. Elle recherche à travers vous l'idée de fonder une famille, de se constituer une famille. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut par vous ? On l'a, ça. Mais je vais te demander. Qu'est-ce qu'elle veut ? J'entends des choses qui ne correspondent pas à la carte. Peut-être que c'est derrière. Une nouvelle compréhension. Je vais regarder. Une nouvelle compréhension. Oui, parce qu'on sent quelqu'un qui cherche quelque chose qu'elle n'a pas eu. Une nouvelle compréhension. À s'écarcer les idées. À sortir d'un... À se sortir d'un marasme. À se sortir comme si elle se sortait d'un marais. D'un marécage. Au travers de vous. Là, on parle de deux choses qui... Parce que j'ai sorti ces premières cartes. C'est peut-être ça qui entraîne ça. Oui, à quoi elle pense-t-elle à travers vous ? C'est le fait que vous soyez l'image parfaite de l'homme ou de la femme de sa vie. Quelqu'un qui la fasse vibrer à la vie. Elle veut prendre vie. Elle veut vivre au travers d'une famille, d'une entité familiale. D'un amour familial. J'entends. C'est peut-être pas pour tout le monde. Elle s'attend à vous aimer. Elle cherche à vous aimer. Je n'en suis pas encore complètement comme ça. Elle pense qu'elle vous aime. Nous sommes dans le fantasme. Nous avons une carte de fantasme. Elle pense qu'elle vous aime. Elle pense qu'elle peut vous aimer. Elle va aimer tout ce qu'il y a autour, surtout. Ça, c'est plus profond. Ah oui, c'est bien là-haut. Elle ne sait pas trop où elle en est pour l'instant. Elle ne sait pas faire la part des choses entre son désir, son fantasme, et puis ce qu'on est en train de raconter et qui est dans son inconscient. Ce besoin de cette recherche de combler une perte, un manque, un complexe de sevrage. Voir un rejet. Nous sommes dans le rejet avec les deux nés. Elle ne sait pas finalement où elle va. Elle ne sait pas où elle va et elle va vers quelque chose qui va commencer. C'est-à-dire qu'elle se met le pied à l'étrier avec vous. Elle peut rentrer dans une relation avec vous. En sachant que ce n'est pas encore le point A où on démarre quelque chose. Parce que là, on voit que ça démarre. Mais ça démarre au bout d'un moment. Il y a un processus. Alors, est-ce que vous serez déjà dans la relation ou pas ? Ou c'est au bout d'un moment que ça va commencer ? Il y a tout un processus. On va voir. Et oui, parce qu'il va falloir qu'elle se batte. Il va falloir qu'elle se batte. Ce n'est pas acquis. Vous ne serez pas toujours d'accord. Et je vais regarder avec les oracles. Vous ne serez pas toujours d'accord. Je vais demander. Alors, on va demander ça d'abord. On va faire durer le plaisir. On n'a pas les francos avec les sentiments. On essaie de comprendre ce qu'il y a autour. Coup de foudre. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas vu de coup de foudre. J'ai vu la tour. J'ai vu la tour passer. Mais elle ne sait pas, cette personne. Elle ne le sait pas. Elle rentre dans quelque chose. Comme un satellite qui s'approche d'une planète ou d'un soleil. Elle s'approche parce qu'il y a quelque chose qui l'attire. Qui n'est pas dans un premier ressort. Celui du sentimental. C'est celui de l'affectif. D'un besoin affectif. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation ? Bon. On nous donne six mois. Six mois d'apprentissage. Donc, ce n'est pas encore fait apparemment. On nous parle du printemps. Non, ça, c'est le début. Le printemps, c'est ce qui commence. Avant que quelque chose ne commence véritablement. Il y a de la tension. Ça, on l'avait vu. Ici, il y a de la tension. De là, deux points, tension. Il y a possibilité d'une seconde chance. Donc, de redémarrer quelque chose. Ça peut avoir démarré. Et puis, ça redémarre. Il y a une période de flottement. Ça peut être interprété de cette façon. Et nous avons une rencontre. Finalement, la véritable rencontre ne va pas se faire de suite. Alors, ou vous connaissez cette personne depuis longtemps. Ou elle fait partie de votre famille. Ça peut être un beau frère, une belle sœur. Et puis, vous ne vous découvrez pas. Il y a des... Avec le 2DP, vous pouvez vous déchirer. Mais ça, ça cache quelque chose d'autre. Ça peut cacher le fait que vous vous entendiez. Ou que vous luttiez contre des sentiments réciproques. Vous m'avez compris. C'est pas forcément... Ça cache quelque chose d'autre. Ça vous met sous tension. Cette tension se traduit par des accrochages. Mais la rencontre se fait véritablement après. Seconde chance. C'est quelque chose qui vient plus tard. Où ces personnes n'étaient pas avec. C'est quelqu'un qui découvre qu'elle a des sentiments pour vous. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une rencontre et puis il y a une belle découverte au niveau charnel. À la suite d'une rupture. Alors ce que je ressens là, c'est comme s'il y avait une rupture. Comme s'il y avait... Une rupture. Une rupture. Un rapprochement. Comment on pourrait dire ça ? Sans réfléchir. Nous avons le fantasme. Un rapprochement sans réfléchir au niveau sexuel. Sans pour autant qu'il y ait eu de sentiments. Et puis découvrir après qu'il y a quelque chose. C'est peut-être une rupture qui va entraîner une rencontre entre vous. Quelque chose d'inconsidéré. Et que vous allez reconsidérer par après. Alors je vais demander de quoi il s'agit avec ça. Oh tiens, j'ai une carte qui est au milieu. J'en ai capturé une dans plusieurs. On va les mettre là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça ? Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est un rapprochement en vous connaissant déjà. Vous côtoyez. Il est possible que ce soit dans la famille. Dans l'entourage, dans la famille. Ça ne se précipite pas. Le passé qui revient. Nous avons quelque chose... C'est quelque chose avec une personne que vous avez côtoyée auparavant. Alors, on va voir. Je demande dans ma tête quelque chose. Je vais voir. Vous pouvez reconnaître cette personne-là à son espiègue de riz. Parce que dans un premier temps, peut-être qu'elle va vous chercher. Chercher chicane. Être attentionnée à votre endroit. Elle vous remarque. Quand vous entrez dans une pièce, elle vous remarque. C'est quelqu'un qui va faire attention à vous. Donc, vous allez voir qu'elle a de l'attention pour vous. Mais sans pour autant qu'il y ait plus que cela. Et puis, il va y avoir de l'attraction. Vous êtes attirés imperceptiblement l'un vers l'autre. Nous vous laissons à vos méditations. Si vous ne passez pas d'autres choix, pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu. A vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et nous allons passer au second choix. Nous sommes donc avec le deuxième choix. Le poussin bleu. Hop. Pour répondre à la question, ses sentiments. Ce dont cette personne a envie. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous ? Qu'est-ce qui se passe autour ? On va poser des questions. Dans quel sens elle pense à vous ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons une idée de fragilité. De tabou, elle a peur. Elle essaie de dépasser ses peurs. Elle essaie de dépasser quelque chose vous concernant. Elle aimerait vous voir peut-être plus fragile pour pouvoir oser. Oser se rapprocher. Elle craint de dire des choses. Je vais les laisser devant moi. Et on va poser la question. sur ces personnes. La personne à laquelle vous pensez. Hop. Si ce n'est pas le cas que vous êtes célibataire, c'est une personne qui peut venir entrer et entrer dans votre vie. Nous avons une personne qui a des sentiments débordants. Mais apparemment, elle ne sait pas comment faire. Il y a des choses dont elle a envie qu'elle n'osera pas vous dire. Elle a peur de vous les dire. Est-ce que c'est un amour déjà bien consommé ? Elle voudrait autre chose. Si c'est le cas, elle voudrait autre chose. Elle a un désir puissant. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Elle aimerait bien que les choses évoluent, qu'il y ait quelque chose. J'entends sa chance. Quelle est sa chance ? Que les choses puissent évoluer, qu'il y ait une amélioration. Parce qu'elle recherche quelque chose qui est tabou. Elle a peur de vous le demander. Elle a peur de vous choquer. Elle a peur de vous choquer. Elle aimerait aller plus avant dans la relation. Et vous demander certaines choses. Elle n'est pas complètement satisfaite. Il y a une insatisfaction. Elle n'ose pas. Alors, il faut que vous deviniez. Elle n'ose pas vous demander certaines choses. Elle est bien avec vous. Il y a des sentiments. Elle a une puissance sentimentale. Mais il y a un besoin, probablement au niveau charnel, qui est, on voit avec l'as de bâton, l'as de coupe, qui va au-delà de cela. Elle ne le sait peut-être même pas elle-même. Il lui manque quelque chose. Et elle aimerait que ça change. Elle aimerait que ça évolue, surtout que ça change. Alors, j'ai plusieurs questions qui arrivent dans ma tête. Ça va se mélanger. Avec vous, elle veut que ça dure. Elle veut que ça dure. Et elle aimerait que ce qui se correspond au tabou qu'elle voit, ou qu'elle s'impose elle-même, ou qui la bloque, eh bien, elle aimerait pouvoir débloquer ça parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et elle aimerait rester dans cette relation et le vivre dans cette relation. Entre ça qui ne bouge pas et ça qui va vite, ça, c'est parce que j'ai demandé pour la relation. Et là, elle aimerait elle aimerait que elle aimerait que les choses s'accélèrent et que ça se débloque. Elle en a besoin. Alors, parler de certaines choses avec cette personne-là, il y a besoin peut-être de mettre au clair certaines choses, d'en parler. Elle a envie de se sentir heureuse dans le fait d'avoir plus dépassé un tabou. Ça peut, si vous dépassez ce tabou, je ne sais pas où il est, le tabou, chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, peut-être en même temps si vous n'en parlez pas, eh bien, ça va permettre de faire tomber la pression de se sentir bien et de se dire « Ah, je peux m'installer, je ne vais pas être obligée de, enfin, même pas, de surlupiner l'esprit pour se dire « Je ne vais pas être bien parce que je n'ai pas demandé ou peut-être, ça peut entraîner autre chose. » Bon, alors, si vous n'en parlez pas de tout ça, qu'est-ce que ça peut entraîner, je vais demander. Eh bien, qu'on décide de changer la donne, si ça ne peut pas aller, je l'ai mis dans le prolongement en plus, que les choses puissent aboutir sur quelque chose, une prise de décision importante. Épanouissiez-vous. Faites en sorte de parler de ce dont vous avez besoin l'un et l'autre parce que là, ce serait le plein épanouissement pour vous. Alors, je vais demander avec les oracles qu'est-ce qu'on peut nous dire. Oups ! Allez, c'est parti. C'est quand on pense des deux cartes qui ne glissent pas à des cartes qui glissent. C'est toujours la même chose. La main pense que ça ne va pas glisser et ça glisse. Qu'est-ce qu'on revient à vous dire ? Verdict. Pour ça, ça va être jugement. Il sera nécessaire de parler certaines choses. Si vous ne vous les dites pas, chacun fait comme il veut, il dit et si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Ça pourra porter ses fruits si vous en parlez. Ça pourrait mettre fin à quelque chose qui est turlupine cette personne. Améliorer sa santé. Recommencer. Faire en sorte qu'elle se sente mieux. Améliorer sa santé. Faire en sorte que quelque chose recommence ou commence si ça n'a jamais commencé. On vous dit qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans et qu'au lieu de se prendre des médicaments, on ferait mieux de faire en sorte d'avoir une bonne santé à tout point de vue, physique, mental, etc. et ça irait beaucoup mieux à tout point de vue. C'est ça le cas de le dire. Et d'être connecté l'un à l'autre et de se comprendre et d'être connecté l'un à l'autre. Alors, on va demander parce qu'au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le deuxième choix. Qu'est-ce que l'on veut vous dire ? On a contre-temps. On sent que cette personne-là, ça doit faire un moment que ça lui trotte dans la tête. Elle a envie de parler certaines choses. Elle a envie de s'en ouvrir, de s'ouvrir sur le fait qu'elle a quelque chose qui lui manque, un tabou, qui n'ose pas le présenter. Elle vous voit peut-être fragile, donc elle n'ose pas vous... Elle a des peurs. Peut-être c'est elle-même qui a des peurs. Et ça, ça vous... Ça vous fait perdre du temps. Alors, nous avons le contre-temps, les empêchements. Ben oui, c'est ce qu'on nous raconte. Il y a quelque chose qui vous... Pas où vous pourrez la vie, c'est peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais quand même, qui vous retire quelque chose qui pourrait aller beaucoup mieux pour vous épanouir. Quelque chose dont vous devez parler ensemble. Que ce soit l'un ou l'autre qui soit dans un... dans des... bouquets par des tabous, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Aimez-vous d'abord. sept, oui. On nous en dirait... On n'en dira pas plus, je pense, là-dessus. Peut-être un voyage en amoureux qui pourrait permettre d'aborder certaines choses. Voilà. Pour ce deuxième choix. Je n'en dirai pas plus. Ça peut résonner en vous. Vous voyez ce qui résonne en vous. Nous étions donc avec le deuxième choix. Nous allons passer au suivant. Nous sommes avec le troisième choix. Le piu-piu. Violet. Joli. Et nous allons voir ce que l'on veut vous dire. Alors, nous avons ici de l'énergie, du long terme et de la responsabilité. Quand on fait des choix, on s'y tient. Mes responsabilités sont en conséquence. Alors, on va voir de quoi on veut nous parler pour répondre à la question de ses sentiments, ce que ces personnes ont envie, qu'est-ce qu'elles veulent de vous, qu'est-ce qu'elles pensent de vous, qu'est-ce qu'elles attendent de vous. Bon, elle a l'énergie, de l'énergie, de la responsabilité. Elle envisage cette relation sur le long terme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ah ben oui, ça, envisagé sur le long terme, nous avons quelqu'un qui ne fait pas les choses, pas forcément à moitié, mais elle les fait bien. Quand elle fait des choses, elle les fait bien. Elle veut que ce soit bien fait et elle met son énergie là-dedans et elle veut que ça dure ou alors c'est ça et elle est responsable. Donc, elle fait en fonction de ce qu'elle ressent de ses responsabilités vis-à-vis de vous. Alors, nous avons un set d'épées à côté de l'as de denier. Je viens de dire que ces personnes-là tablaient sur la solidité et on voit ce set de denier qui est plutôt l'idée de se défiler, de ne pas remplir ses responsabilités. Est-ce qu'étant confrontée à certaines responsabilités, elle a pu se défiler auparavant et penser que ce n'est pas une bonne chose, essayer de recoller les morceaux ou de se racheter de quelque chose parce que nous avons de l'énergie, du long terme et de la responsabilité, de la responsabilité par rapport à quelqu'un qui s'enfuit. Est-ce que c'est cette personne qui s'enfuit ? Est-ce que cette personne pense qu'elle n'a pas rempli ses responsabilités auparavant ? Par rapport à un bonheur qu'elle a pu mettre en péril, à quelque chose qu'elle a pu mettre en péril, alors nous demandons ses sentiments, ses envies. Cette personne peut se poser la question est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais correctement, est-ce que je vais faire correctement les choses ? Je ne vais pas me défiler par rapport à quelqu'un qu'on a pu mettre enceinte, ça a pu arriver et maintenant je fais attention donc je suis responsable, j'ai appris de mes leçons précédentes ou je n'ai pas rempli mes responsabilités par rapport à une personne enceinte ou des responsabilités en général vis-à-vis d'une personne qui est une personne idéale. Alors est-ce que vous êtes représenté par cette personne-là ? Vous voyez si c'est vous qui êtes représenté. On va demander. C'est sentiment pour vous parce que vous êtes la reine de coupe. Vous êtes la personne aimée. Vous êtes la personne aimée. Ah ben cette personne n'est pas sûre d'elle-même. Alors nous avons la prise de conscience d'une personne qui peut probablement ou c'est une belle personne ou c'est une personne qui a beaucoup d'énergie. Ça nous l'avons tiré. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui peut tenir longtemps mais qui est probablement sollicité par ailleurs ou qui a des envies par ailleurs. On voit qu'elle est dubitative, qu'elle est toujours en quête de quelque chose ou je ne sais pas si on va sortir un 5 d'épée ou quelqu'un qui lutte ou un 5 de bâton qui lutte pour ne pas être attiré par d'autres personnes parce qu'elle veut absolument tabler sur le long terme. Elle ne veut pas se désengager. Le fait de se séparer d'une personne c'est quelque chose d'inenvisageable. Elle n'y arrive pas et pourtant ça a dû lui arriver. Par rapport à vous, elle a peur. Nous avons une prise de responsabilité. Elle ne veut pas faire des choses mauvaises. Elle a peur d'elle-même. Je n'ai pas sorti les peurs là-dedans. Elle a peur d'elle-même. Elle a peur de faire de mauvais choix. Elle a peur. Presque, elle craindrait de vous tromper. Ou elle pourrait craindre que ce soit vous qui la trompiez. Ça pourrait être ça. Je ne l'ai pas vu dans l'autre sens. Mais ça pourrait être ça. Et que dans un côté ou de l'autre nous avons cette prise de responsabilité de se dire on ne peut pas tromper l'autre quand on est avec quelqu'un. On est installé, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Elle veut être en harmonie avec vous. Elle veut avoir un couple harmonieux. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vient de perturber le tableau. Bon, alors, c'est quelqu'un peut-être de très idéalisé. Quel est le conseil de cette personne ? Nous avons l'amour. Nous avons des sentiments entremêlés. Vous aimez l'un l'autre. Il y a un bel échange. Mais il y a vraiment des craintes. Des craintes d'être trompé ou des craintes d'être amené à tromper parce qu'on peut être attiré. Ou cette personne-là craint de vous tromper parce qu'elle lutte contre elle-même. Ou bien cette personne craint d'être trompé à son tour. Ça va dans les deux sens. Je voulais demander l'évolution de cette relation. C'est beau. On nous parle d'un combat intérieur quelque part. Une belle évolution. Ça va tambour battant. On essaie de se dégager de tout cela. Cette personne va essayer et tenter, je pense, alors je ne sais pas si j'ai mélangé tout ça, de régler tout cela. De dépasser tout cela. De prendre ses responsabilités. Peut-être quelqu'un qui a vécu un désengagement et qui ne veut pas revivre la même chose. Que ce soit elle qui se soit désengagée, cette personne, ou que ce soit des personnes avec lesquelles elle vivait, elle ne veut pas revivre cela. Ou elle ne veut pas le vivre. Si vous êtes très jeune, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Fertilité, ça va avec l'impératrice. Elle veut que planter la graine, elle veut que quelque chose grandisse. Que ce ne soit pas interrompu. Une rencontre, c'est une rencontre. On doit cultiver cette rencontre. On doit faire en sorte qu'elle grandisse. elle veut prendre un nouveau départ. Je ressens des militaires quand je fais ce tirage. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de militaires là-dedans. Je ressens des militaires. Enfin, des militaires, il y a beaucoup de militaires. Les gendarmes en sont, en font partie. je ressens ça. Des gens qui, on prenne des responsabilités morales. C'est les regrets, ça va avec la lune. Les doutes avec la lune. C'est une personne pleine de doutes, mais pleine d'énergie. C'est quelqu'un qui a de l'allant, qui passe à autre chose. Qui essaie de se soigner de façon, de se soigner de ce qui a pu lui arriver de manière douce par la douceur qui a pu vivre des épreuves. J'entends des épreuves troublantes. Ah oui, je ressens beaucoup de militaires. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le dirai s'il y en a. Qui ont mis à mal cette personne. Alors, Oups. Nous avons le lieu de vie qui est important. Retrouver son foyer, retrouver sa famille. Peut-être c'était quelqu'un, nous n'avons pas, être obligé de partir. Peut-être c'est quelqu'un qui se déguise, qui est habillé avec un costume pour se dissimuler. C'est pour ça que je pense beaucoup à des militaires. C'est en plus, on pourrait développer, on peut voir plein de choses dans les cartes. des gens qui prennent des risques, qui sont obligés de se cacher, qui ont des habits qui se cachent dans la nature. Quelqu'un qui veut retrouver son foyer. C'est l'idée du foyer. Nous avons la sexualité qui est très importante. C'est quelqu'un qui a fonctionné comme ça et qui garde un mode de fonctionnement où la sexualité est quand même un pilier, une valeur sûre. Le désir est important. Nous avons de l'énergie. Alors, nous avons ça. Et puis aussi de la méchanceté autour de cela. Peut-être plutôt de la jalousie. Oups. Cette personne peut être convoitée par d'autres personnes. Elle peut être convoitée par d'autres personnes. Les gens qui ont envie d'aller, qui aimeraient être touchés par elle, avoir des plaisirs charnels probablement avec elle. Il y a quelque chose. Et ne pouvant les avoir, ça se retourne en méchanceté. Je ressens un truc en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai pensé en même temps. j'ai pas pensé à ce qu'il fallait. Pour cette personne, on le lui dit, mais elle ne l'écoutera pas. Vous pouvez aimer sans crainte. Parce qu'il y a de la crainte. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. il y a quelque chose qui l'a pas cassée. Elle n'est pas cassée, mais ça passait par le charnel. Elle a vécu quelque chose où ça passait par le charnel. C'est ce qui commençait. Et elle est amenée à transformer cela pour que ça ne passe pas, qu'il y ait autre chose qui se développe autour. J'ai deux cartes qui se sont. On vous parle de vous aimer d'abord. De vous respecter. Et de garder un côté enfantin et espiègle. Ça, c'est aimez-vous d'abord. On est plutôt dans l'âge adulte de la personne et dans l'espiègle de rire, on sent le côté enfantin. On sent votre côté enfantin qui peut transparaître dans cette relation que vous devez conserver, qui vous permet de vous maintenir tel que vous êtes en évoluant dans une relation où vous allez apprendre à vous aimer et à devenir une personne adulte et en conservant cette part de jeunesse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce que je ressens. J'espère que je vous transcris. Je ne l'écris pas. Je ne sais pas si on dit transcrire. Je vais vous transmettre. Nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous vous êtes avertis de nos parutions. Je vous donne un rendez-vous pour un autre tirage. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada